La poésie d'Aragon mise en mouvement, mêlée à celle de Shakespeare. Être au paraître de Marie-Claude Pietragala et Julien Derouot était l'un des moments forts d'une journée hommage à Louis Aragon. Nous ce qu'on voulait à l'occasion de ce 40e anniversaire de la mort d'Aragon, c'était retrouver l'Aragon qu'on connaît un petit peu, et en même temps faire découvrir, faire toucher du doigt la pluralité des visages d'Aragon. Dans les jardins du Moulin de Villeneuve, le poète français disparu le 24 décembre 1982 a été célébré ce 1er octobre. Entre lecture, rencontre et concert. Pour les amoureux des mots, célèbre ou moins célèbre. Je l'ai connu quand j'avais 18 ans et il ne m'a plus quitté. Je l'ai connu par un roman qui s'appelle La mise à mort, et après j'ai lu sa poésie, après j'ai lu sa critique d'art, et après j'ai lu, je suivais son journal. Aragon, tous ces textes, romans ou poèmes, c'est la musique, c'est la vie, c'est avec ses doubles sens, toujours Aragon, on amène à réfléchir. Je suis venue de Rennes, carrément, et puis on s'est dit, ben oui, toute une après-midi, soirée, enfin voilà, parce que, oui, porté par tout ce texte d'Aragon, à plusieurs voix, en fait, chanté ce soir par Juliette, et puis là, dans la journée, des poètes, tous aussi bouleversants les uns que les autres. Les célébrations continuent jusqu'à la fin de l'année avec l'exposition Claude Dialla, et de manière numérique avec la chaîne YouTube de la maison Triolet Aragon.